C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Pour des golfeurs de plus de 60 ans, entre 70 et 75 miles à l'heure de vitesse au driver génèrent des résultats assez incroyables en termes de trajectoire, de dispersion et de distance. Donc j'y reviendrai, je ne la lâche pas, je vais vous en parler plus en détail et pourquoi à mon sens elle plaît cette tête de driver. Mais je vais commencer par un hybride, par un hybride, le H370 de KZG que j'ai reçu il y a 3-4 jours, très récent. Je ne pensais même pas vous en parler la semaine dernière, mais là je vais vous en parler parce que ce matin, et c'est la raison pour laquelle j'ai mis ces images de Fred Koppels en introduction de cette vidéo, ce matin je suis tombé sur Instagram sur une petite vidéo de ce même Fred Koppels, 64 ans, à Pebble Beach, une des idoles, une des stars du Champions Tour pour senior américain, en train de dire face caméra avec son caddie qui se faisait chambrer puisque depuis quelque temps, dans son sac, il s'arrête au fer 7 et qu'il a décidé d'embrayer derrière avec 3 hybrides, 6-5-4 et 2 bois de parcours. Donc il a pas mal de couvre-bois dans son sac et la raison pour laquelle il se fait chambrer, mais il le dit, je n'ai plus la force, je n'ai plus la vitesse de taper des longs fer, voire même un fer 6, en tout cas d'optimiser. Un fer 6, sous-entendu avec les lofts actuels, parce que ça je pense qu'il faut le dire, d'entrée de jeu, ça fait un petit peu le pendant, la suite, en tout cas d'une des explications de ce phénomène qui, à mon avis, va s'amplifier. Les lofts des fers ont tellement été fermés depuis 10 ans que oui, même quelqu'un comme Fred Koppels l'avoue, je préfère avoir un hybride 6 dans mon sac parce que fer 6, j'ai du mal à l'optimiser. À son niveau de jeu. Donc, de là à faire le lien avec KZG, il n'y a qu'un pas, parce que bien sûr, ce n'est pas la marque KZG avec laquelle Fred Koppels travaille, je crois que c'est PXG. Mais peu importe, KZG, c'est la seule marque de composants qui peut me vendre des têtes à moi, Clubmaker. Un système d'hybride qui peut aller jusqu'à 42 degrés de loft, autrement dit, pour moi, un fer 9. Voilà, ici, j'ai le 34 que j'ai commandé en démo à faire essayer, qui correspond pour moi à un fer 7 standard, de loft standard, 34 degrés de loft. Et ce phénomène, à mon avis, va s'amplifier. Oh, ce n'est pas nouveau en soi. Il y avait déjà pas mal d'années que des marques, je crois, comme Adams, par exemple, avaient lancé des concepts d'hybrides en remplacement de tous les fer, jusqu'au pitching wedge. Ça s'était pas mal estompé ensuite, pour des raisons, je pense, marketing, commercial, difficiles à promouvoir. Et puis, beaucoup de résistance aussi, de la part des golfeurs, d'avoir plusieurs hybrides dans leur sac. Je pense que ces résistances vont s'effacer progressivement. Et en tout cas, toujours la même histoire. Je ne suis pas ici pour promouvoir l'un ou l'autre. Je ne suis pas ici pour dire que Fred Coppels a raison. Moi, par exemple, je m'éclate avec mon fer 4 de 22 degrés de loft. Donc, aucune raison pour moi de le changer. Et je connais plein d'autres golfeurs de niveau moyen, voire débutant, qui s'éclatent avec leur fer et qui n'arrivent pas à lever un hybride. Donc, là aussi, je crois que c'est le cœur du sujet. C'est du sur-mesure, c'est du cas par cas. Il y a effectivement, par contre, ça c'est certain, beaucoup de golfeurs et de golfeuses qui devraient s'inspirer de Fred Coppels et se dire, bon, effectivement, j'ai de plus en plus de mal avec mon fer 7, de plus en plus de mal avec mon fer 6. Ne serait-il pas raisonnable d'avoir dans mon sac des hybrides en remplacement de ces fers-là et ensuite embrayer sur des petits fers, des fers d'approche, tout simplement. Donc, ça, c'est quelque chose, je pense, de très important. Je suis heureux de pouvoir proposer désormais la KZG à ces golfeuses. J'ai une golfeuse la semaine prochaine. Elle va être sans doute ma première candidate à essayer ce H370. Et oui, on pense bien sûr tout de suite à des golfeurs, des golfeuses à faible vitesse de swing qui ont du mal à générer beaucoup de hauteur, beaucoup de spin avec des fers, je dirais, au-delà d'un certain loft. 30 degrés de loft pour moi, c'est à peu près vraiment la frontière pour beaucoup de golfeurs. Donc, voilà, savoir que ça existe, savoir que là où ça se démarque, c'est effectivement un club maker peut proposer des produits à l'unité et donc à la capacité de pouvoir proposer à un golfeur, une golfeuse. Voilà, on va insérer 2, 3, 4 hybrides dans votre sac. Et ensuite, on va voir quel type de fer inséré avec des shafts en cohérence, des grilles en cohérence, des longueurs de club en cohérence, des équilibrages de club en cohérence pour passer tranquillement d'hybrides à fer à wedge. Ça, c'est quelque chose, en revanche, qui est très difficile à trouver sur le marché commercial. On peut penser à la marque Eleven, par exemple. J'ai fait ma petite recherche des marques actuelles qui proposent ces systèmes d'hybrides complets. La marque Eleven, on en a parlé, je suis allé voir, ils ne proposent qu'un seul type de shaft à leur golfeur. Donc, c'est quand même extrêmement limité comme choix. Ils ne proposent qu'une seule longueur de club, qu'un seul équilibrage, j'imagine. Et je pense que ça, ça ne peut pas remplacer ma paroisse. Désolé de le dire, mais en même temps, si je m'exprime sur cette chaîne, c'est pour parler de ce qui me concerne, de mon métier, le sur-mesure, le club making, le fait qu'il n'y a qu'un club maker, à mon sens, qui peut aller au bout de cette logique de raisonnement, de vous construire une série cohérente, driver, boîte parcours, hybride, fer et wedge, en insérant peut-être, pourquoi pas, ce type d'hybride, jusqu'à un loft de 34, voire de 38 degrés de loft. Voilà ce que je voulais vous dire en première partie. Phénomène qui devrait s'amplifier, selon moi. Affaire à suivre, j'arrive tout de suite pour la suite, à savoir la présentation du GF4. Deuxième partie de cette vidéo, la GF4 de KZG. GF4, pourquoi ? Parce que quatre ports. Quatre ports de la pointe jusqu'au talon amovible, avec une clé universelle. Des ports qui vont de 1,5 à 9 grammes, ce qui permet d'altérer pas mal les systèmes de trajectoire, le draw, le fade, mais aussi le swing weight. Pour ceux qui commencent à comprendre un petit peu mon métier, l'incidence du poids d'une tête est extrêmement importante. Ici, finalement, si j'enlève les quatre poids, je me retrouve sans doute avec la tête de driver la plus légère au monde. En tout cas, si on se contentait de mettre quatre poids de 1,5, on aurait la tête la plus légère, je pense, ce qui permettrait de citer des juniors ou des golfeurs, des handi-golfeurs peut-être, qui auraient besoin d'une tête extrêmement légère. à l'inverse, si je mettais des poids de 9 grammes partout, on aurait probablement la tête de driver la plus lourde au monde. Donc, vous voyez que ces systèmes-là sont très intéressants à ce niveau-là, sachant que le poids d'une tête de driver devra correspondre avec une certaine longueur de club, donc là aussi. Et je sais qu'ils sont nombreux, des golfeurs qui cherchent des mini-drivers. J'en ai régulièrement à l'atelier, des golfeurs qui me disent, j'aimerais un driver qui fasse la taille de mon bois 5 ou mon bois 3. Cela va générer derrière le fait d'avoir une tête beaucoup plus lourde, évidemment. Donc, ça, c'est très intéressant. Et c'est vrai que ces golfeurs, c'est cette ouïe de golfeurs que j'ai vues depuis le mois de mai en fitting, qui ont essayé cette tête. On a pu vraiment observer une réelle amélioration des trajectoires, de la hauteur de balle, de la roule, de la roule très importante, donc du spin et de la distance, in fine du carry, et de la distance totale. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui m'a beaucoup interpellé. C'est rare que dans mon histoire, entre guillemets, de club maker, j'ai vu une tête de driver qui donnait des résultats, semaine après semaine, aussi réguliers, aussi consistants, pour des golfeurs avec un profil assez identique. Tête aussi qui m'a donné l'envie de poursuivre cette réflexion sur les drivers, de la même façon que j'avais fait une vidéo spéciale wedge, wedge masterclass, je vais faire prochainement une vidéo driver masterclass, où je vais aller vraiment au cœur de tout ce que j'ai envie de dire, tout ce que j'ai à dire sur les drivers, et je conclurai là-dessus, d'ailleurs, cette vidéo. J'ai longtemps eu le dilemme, l'hésitation, quand on va sur des forums, etc., de golfeurs américains notamment, entre la tête et le shaft. Qu'est-ce qui est le plus important ? Aujourd'hui, j'ai acquis la certitude que c'est bien la tête de driver qui est le point de départ clé d'un fitting de driver avant le shaft. Bien sûr que le shaft est ultra important. Je l'ai déjà dit, et je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit dans une vidéo antérieure, où je disais que plus le club est long, plus le shaft est important. Donc ça, c'est évidemment tout à fait juste. Mais par contre, à l'époque, je ne voyais pas aussi clairement l'incidence qu'une tête de driver peut avoir sur le résultat final, qui me fait dire aujourd'hui, je conclurai là-dessus, que si vous avez un shaft de driver extrêmement bien cité entre les mains, mais une tête pas vraiment bien citée de driver, vous n'aurez jamais la performance idéale que vous pourriez attendre du driver parfait pour vous. A l'inverse, si vous avez la tête parfaite de driver entre les mains, on peut se contenter d'un shaft un peu moins bien cité. Les performances seront bien meilleures. Les performances en termes de launch, de dispersion et de spin. Ça, j'en suis persuadé. Dit autrement, une tête de driver a beaucoup plus d'incidence sur le spin qu'un shaft. Voilà ce que je voulais vous dire un petit peu sur cette tête. J'en dirais beaucoup plus. Elle me permettra, en tout cas, de servir de point de départ sur l'évolution des têtes de driver depuis 20 ans. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez, cette tête de GF4, elle a un volume de 425 cm3, donc beaucoup plus compact que toutes ces têtes énormes qu'on voit aujourd'hui sur le marché, de 460, qui ont poussé au bout la logique du MOI. On n'a parlé que de ça cette année. On ne va pas faire de clin d'œil particulier à certaines marques. La course au MOI. Il y a eu la course au coefficient de restitution. Et après, comme ils étaient tous au taquet là-dessus, ils ont embrayé sur le MOI. Oui, intéressant, bien sûr, le MOI. Mais il faut comprendre que le MOI et le spin sont des variables qui parfois, voire même à chaque fois, sont antinomiques. Autrement dit, une tête beaucoup plus compacte de driver permet de générer moins de spin qu'une tête avec un gros MOI. Donc, c'est un petit peu la réflexion entre ces deux paramètres qui me servira de point de départ à ma prochaine vidéo Driver Masterclass. Voilà, je n'en dis pas plus. J'ai été déjà bien trop bavard aujourd'hui. Je vous laisse. Je vous souhaite un bon golf. en ce mois de septembre, toujours pas mal ensoleillé et des couleurs sublimes de ces septembre-octobre qui arrivent. À très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne 33GolfLab. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On the edge. Sous-titrage Société Radio-Canada